Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et Pascal, on vous retrouve avec votre invitée, Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Madame la secrétaire d'État, la biodiversité, il y a des gens qui nous écoutent, ils ne savent peut-être même pas ce que c'est. Et on ne peut pas leur en vouloir, puisque dans le fond, c'est un mot qui aujourd'hui est difficile à définir. Tout le monde ne voit pas la même chose. On va faire très simple, c'est quoi la biodiversité ? C'est simplement la nature qui est autour de nous, c'est le vivant, c'est nos forêts, c'est nos montagnes, c'est les oiseaux qu'on entend, c'est l'eau. C'est ce qui est vivant autour de nous et qui n'est pas nous. Et dans le fond, c'est ce qu'on hérite et c'est ce qu'on a donné en héritage à nos enfants. Le mieux, c'est quand même de le donner en bon état et en bonne santé. Donc si je devais résumer, c'est à peu près tout ce qui nous entoure et qui est vivant. Le gouvernement a donc présenté 40 mesures pour sauvegarder la nature et stopper l'effondrement du vivant d'ici 2030. On pourrait peut-être savoir quelles sont ces mesures les plus importantes ? Vous savez, il suffit de regarder autour de soi parce que souvent quand on parle d'écologie, on parle du climat et on a l'impression que le climat, on n'est pas tout seul. Il y a nous, mais il y a toutes les grandes puissances. Ça dépend vraiment d'une convergence mondiale pour baisser ces gaz à effet de serre. Ça dépend des négociations. On n'est pas tout seul. La nature, la biodiversité, c'est nous. On en est responsable. Et dedans, ça touche quoi ? Ça touche vraiment nos forêts, mais celles qui sont la plus proche de soi. Je parle de la forêt de Sologne, je parle des monts d'arrêt en Bretagne. C'est vraiment ce qui nous entoure, ce qui est le plus proche de nous. C'est nos oiseaux, c'est notre eau, c'est vraiment l'eau qu'on va boire nous après dans la foulée. C'est les poissons qu'on pêche dans nos rivières. Et donc pour protéger en réalité cette nature qu'on a héritée d'une certaine manière et dont on a besoin pour notre santé. Parce que quand on voit toutes les petites bronchiolis des enfants, c'est la qualité de l'air, c'est ce qui nous entoure. Quand on voit aujourd'hui la question de l'eau, à quel point on doit la traiter... J'entends bien, mais vous ne m'avez pas répondu quelles sont les mesures. Mais les mesures, elles sont de trois ordres. Il y en a 40. Oui, mais il y a 40 familles de mesures, mais il y a quatre grandes familles. Grosso modo, la première, c'est de dire qu'on va arrêter les cinq pressions qu'il y a sur la nature. Aujourd'hui, la nature, il y a l'artificialisation des sols, ça veut dire concrètement qu'on construit trop sur les terres agricoles. Donc la question, c'est comment on peut reconstruire sur des terres qui sont déjà artificialisées. On réduit ça. La deuxième, c'est les pollutions. Donc comment on réduit, par exemple, les pesticides, la pollution de l'air. C'est les pollutions en pluriel. On est reparti avec le glyphosate, d'ailleurs, pendant dix ans. Pas en France, pas autant. Mais oui, l'Europe a, pour le coup, fermé les écoutilles. Et c'est bien triste, parce que dans le fond... Vous étiez anti-glyphosate ? Moi, je n'arrive jamais à me faire une position définitive là-dessus, puisque je... Très sincèrement, ce n'est même pas une histoire de vraiment... Les agriculteurs, j'entends les agriculteurs qui disent que c'est efficace. Moi aussi, je les entends. Non, moi, je les entends. Mais après, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, le glyphosate, il détruit nos nappes phréatiques quand même. Et ça laisse des conséquences. Et moi, je suis assez... Vous savez, je ne suis pas une idéologue. Je vois juste que ce n'est pas bon pour la nature. Pour la santé, ce n'est pas top. Et en fait, il faut en sortir. Et je préfère qu'on en sorte sans attendre les Européens tout seuls. Mais il faut en sortir quand on a des alternatives. On ne va pas mettre en difficulté nos agriculteurs. Et c'est là où la sortie est nécessaire. Pour les forêts, par exemple, environ un milliard d'arbres d'essence diversifiée, adaptée au climat futur, seront plantés sur la décennie. Et un plan pour protéger les sols forestiers déployés. Grosso modo, aujourd'hui, on est en train de voir quelque chose qu'on a très peu connu, qui est dû, d'ailleurs, au dérèglement climatique. On a des arbres qui meurent. On a ce qu'on appelle la mort subie de l'arbre. Ce qui est quand même assez fou. Parce que d'habitude, la nature, elle s'adapte. Elle s'adapte au réchauffement. Mais là, ça va tellement vite qu'elle n'a plus le temps de s'adapter. Et donc, il faut qu'on change une partie de la nature, des essences de nos arbres. Mais il faut replanter. Et donc, on doit replanter un milliard d'arbres. C'est le projet qu'on a. On n'a plus de haies dans nos campagnes. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça a été une tradition d'évolution du monde agricole. On a moins d'élevage. On a du coup des rémembrements. Mais la réalité, c'est que pourquoi il nous faut des haies ? Bien sûr, ça protège la biodiversité. Mais pas que. Quand vous avez des tempêtes, quand vous avez des inondations, ça protège des écoulements de boue. Donc, en fait, ça protège les villages. Ça protège aussi, d'une certaine manière, un certain nombre d'exploitations agricoles. Et c'est pour ça qu'on a 100 millions d'euros, d'ailleurs, sur les haies. Et puis, moi, je me souviens d'un agriculteur dans le Morbihan qui me disait qu'il avait appris à grimper aux arbres quand il était tout petit dans des haies de son village et qu'aujourd'hui, il ne les retrouve pas. Et qu'il aurait adoré le partager avec ses petits-enfants. Parce qu'il n'y a plus d'arbres. Eh bien non, on n'en a plus. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut en replanter. Elle nous a remarqué une pause. Qu'est-ce qui se passe en régie ? J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre l'été. Ça s'agite. Mais ça s'agite. Qu'est-ce qui se passe ? Ça vous intéresse pas, ce qu'on dit ? Ah mais bien sûr que si ! Mais oui, je m'en reposais un petit peu. Oui, parce que j'étais très actif la première heure. En fait, je vais vous dire la vérité. Il nous demandait le menu de la cantine. C'est ça ? Il nous demandait le menu de la cantine. Il a déjà un des arbres. Vous qui venez de la nature. Ah oui, je suis très sensible à ça. Oui, bien sûr, je le sais. On est avec la secrétaire d'État charlée de la biodiversité, Sarah L. Haïry. Elle a peut-être nous parlé aussi politique tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez aussi envie de vous présenter à la mairie de Nantes dans trois ans. Là, les premières étapes, c'est d'abord notre famille et des étapes. Mais le temps arrivera. Moi, j'aime ma ville. J'ai mené des combats politiques depuis 2014. Mais le temps arrivera, bien sûr. Bon, au départ, en 2014, vous étiez sous quelle étiquette ? On était sur Modem. C'est une étiquette centre-droit. J'ai toujours été dans cette famille politique-là. Et puis, vous pourriez nous dire ce que vous avez pensé également de la sortie du président du Sénat hier, Gérard Larcher. Avec plaisir. Des chasseurs également qui se lancent dans les élections européennes. On a plein de questions à vous poser. Vous nous dites ce que vous en pensez. On a beaucoup d'appels, oui. Oui, non, oui. Pour parler de Gérard Larcher. C'est l'appel de la forêt. Ah, vous avez des haies, vous ? Non. Ah oui, vous n'avez pas de haies, non ? Je n'ai pas de haies. Sur mon balcon. Sur mon balcon. Mais Guy Drue en avait quelques-unes. Guy Drue ? Oui. Oh là, c'est qui encore ? Je vais le chercher. Guy Drue, il a été champion, comme vous le savez, du centimètre haies. Ah oui, il est devant moi. Ah oui, oui, effectivement. C'est pas exactement la même. C'est pas pareil. Ah oui, il en avait beaucoup, effectivement. Oui, oui, oui. Bon, à tout de suite. Et pour poser vos questions, vous composez le 01-80-20-39-21, 11h-13h, c'est Pascal Proévo. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Proévo. Europe 1, Pascal Pro. Pascal Pro, on vous retrouve sur Europe 1 avec votre invitée, Sarah Elahiri, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Que nous allons pouvoir interroger, nous sommes avec Dominique. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Bonjour. Une question peut-être pour Mme la secrétaire d'État. Oui, Mme la secrétaire d'État. Jamais les enjeux sociétaux et environnementaux n'ont jamais été aussi grands. Et j'ai l'impression que parallèlement, jamais nos politiques ne m'ont semblé aussi peu à la hauteur. Avec la sortie de M. Larcher, avec celui qui tape sa femme, avec le sénateur qui se drogue, etc. On a l'impression qu'on a un appauvrissement du débat politique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher un peu dans le désert ? Est-ce que vous partagez mon analyse de se dire qu'effectivement, en ce moment, on a des hommes politiques ou des femmes politiques qui ne sont pas à la hauteur de ceux d'avant ? Bonjour Dominique. Vous savez, moi je ne mets jamais tout le monde dans le même panier, pour le coup. Et je ne mettrai pas tous les propos et toutes les situations à égalité. Si on prend le cas du président Larcher, franchement, il n'a rien dit d'autre que ce que tout le monde pense tout bas, dans le fond. Aujourd'hui, qui excite la scène politique française et va à l'excès ? C'est bien Jean-Luc Mélenchon. Alors, le président Larcher a eu des propos, je pense pour une fois, d'habitude il a l'air d'être toujours mesuré, d'être toujours très équilibré. Il a dit ce que beaucoup de monde pensait, et c'était un cri du cœur qui a pris une forme qui n'était pas la langue de bois, dans le fond. Et c'est presque rafraîchissant dans la période actuelle. Au-delà, vous avez parlé d'autres situations, il y a des procédures judiciaires en cours, que ce soit sur le cas du sénateur. Mais dans le fond, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins qu'avant. Moi, ce que je vois, c'est que la vie politique, elle se juge aux actes. L'image de l'Assemblée nationale depuis un an... Elle est catastrophique ! Voilà. Sans doute, sans doute, n'y a-t-il jamais eu une vitrine aussi désagréable des débats politiques en France. Mais M. Pro, à cause de qui ? À cause de l'extrême-gauche. Je suis désolée, moi j'ai siégé, moi je suis parlementaire, j'ai siégé depuis 2017 dans cette magnifique Assemblée. Elle est souillée, aujourd'hui, malheureusement, par des comportements qui n'ont pas lieu d'être. Et pour le coup, ça c'est la responsabilité, c'est pas la responsabilité de tout le monde, c'est la responsabilité d'une partie de cette Assemblée, qui malheureusement excite. Moi, je pense aussi au dernier comportement du député Bernalicis, qui est arrivé tout furie en commission des lois. Ce sont des comportements qui sont inacceptables. On a vu effectivement ces images. Alors, peut-être une autre question avec un autre auditeur. Ah oui, ça arrive tout de suite, mais Dominique est toujours là, il peut discuter avec vous. J'imaginais, Dominique, que votre question serait peut-être davantage sur l'activité de Mme la Secrétaire d'État, à savoir la biodiversité. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes sensible ? Est-ce que vous avez, pourquoi pas, des propositions, des idées à mettre en place ? Non, j'ai exactement les mêmes idées que Mme la Secrétaire d'État en ce qui concerne les haies, notamment. Je l'écoutais tout à l'heure. Elle a d'excellentes idées, ça tombe sous le sens. Mais ce sont des choses que l'on dit depuis des années et qu'on ne met pas en pratique, malheureusement. Vous avez raison, monsieur. Parce que dans le fond, vous savez, aujourd'hui, on continue à arracher des haies. Mais on doit en planter 50 000 kilomètres nets, on a bien précisé nets, parce qu'aujourd'hui, on en arrache encore. Et moi, je ne crois pas qu'il faille toujours réinventer l'eau chaude. Il y a des choses qu'on faisait, qu'il faut aujourd'hui reprendre en tradition et en actes. Et la politique, elle se juge sur ce que tu fais. Aujourd'hui, malheureusement, il y a parfois beaucoup trop de mots qui sont dans le débat et qui ne se transforment pas. L'urgence, elle est sociale, elle est économique, elle est évidemment environnementale, mais tout ça se construit. Et moi, je pense qu'on est à l'ère de la preuve. Les gens, ils n'ont plus envie d'entendre des mots, ils veulent des actes. Dominique, vous vivez où ? Moi, je vis à Lyon. Est-ce que vous diriez, par exemple, quel âge vous avez, Dominique ? J'ai 53 ans. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que votre ville de Lyon est plus belle ou moins belle qu'elle ne l'était il y a 30 ans ? Qu'elle est plus verte ou moins verte qu'elle ne l'était ? En plus, vous avez un maire écolo. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos villes. Il y a plus de vélos, il y a a priori plus d'espace vert. On fait plus attention à ces sujets-là, on en parlait moins. Est-ce que vous trouvez que tout ça est efficace dans une ville comme Lyon ? Non, pas vraiment. Je trouve que vraiment, on a des tas de travaux, on a des tas de voies de circulation qui sont maintenant dédiées aux vélos. Des travaux, je veux venir à Paris, vous ne serez pas dépaysés, si vous voulez. Mais toutes les villes sont en travaux, parce qu'effectivement, on nous explique qu'elles changent, les villes. Donc, pour qu'elles changent, il faut qu'on fasse des travaux. Bien sûr. Moi, ce qui me désole, c'est de voir qu'on construit aussi en zone inondable. Ça, comme j'ai vu notamment les inondations dans le nord de la France... Toujours en zone inondable, on ne construit plus aujourd'hui. C'était des maisons ou des immeubles qui avaient été construits il y a de nombreuses années. Par exemple, dans votre région, qui est la région de Loire-Atlantique, et vous connaissez sans doute également la Vendée, on fait très attention au littoral aujourd'hui. On ne construit plus. Au point où, c'est malheureux, mais en réalité, le dérèglement climatique fait que, ce qu'on appelle le trait de côte, c'est que la mer avance et qu'on va voir des villes entières changer de visage. Oui, alors ça, quelle ville ? Vous savez, sur le littoral, il y en a plein. La question sur la Loire-Atlantique, on a Guérande, on a La Bolle, on a plein de villes qui voient... Avant que La Bolle soit sous les eaux, il va se passer... Non, non, pas La Bolle en entier. Nuançons, mais les investissements, d'ailleurs, du maire de La Bolle, qu'on peut saluer... Franck Louvrier, pour le coup, qui est quand même très engagé sur le sujet, ou même des sables de Léon. Le président Yannick Moreau, qui est le président de l'association, d'ailleurs, des villes littorales, travaille à ce fameux trait de côte. C'est juste un des éléments qui changent nos villes. Vous restez encore jusqu'à 12h40 avec nous, et puis après, qu'est-ce qu'il se passe ? 12h50 ? Non, non, il disait 35-40, exactement. Ah, 35-40, bien sûr. Vous ne comprenez plus les gestes, vous voyez. Vous ne voyez plus rien. Je suis un peu... Vous trouvez pas qu'il y a un manque de... respect, quand même, à de la jeune génération. Un peu d'insolence. Un peu d'un... On a essayé, avec Jean-Michel Blanquer, de rajouter le respecter autrui. Vous savez qu'il est au bord de parler comme M. Larcher. Oh non, on va arrêter ! Au bord ! Je veux dire, c'est un garçon qu'on a... Vous le connaissez, M. Boubouk ? Vous l'entendez ? Vous n'avez pas le temps d'écouter Europe 1 entre 11h et 13h ? Il se trouve que je m'as... Plutôt le matin, je vous écoute le matin. D'ailleurs, vous m'avez manqué quand vous n'avez pas été en ligne. Ah oui, parce que j'ai eu un petit peu de... C'est vrai que je regarde plus la télé, j'avoue. Mais non, mais c'est vrai. Vous vous levez à quelle heure le matin ? Je me lève assez tôt, 7h. 7h à quelle heure vous êtes au bureau ? 8h30 en général. Mais avec le bébé, comment vous allez faire ? Ça fera plutôt dans quelques semaines. Difficile, j'imagine. Allez, 12h29, la pause à tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Proébouc sur Europe 1. 39-21. Europe 1. Pascal Proébouc. Avec votre invité Pascal sur Europe 1, Sarah Elahiri, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Exactement. Et comme nous avons des questions tous azimuts à vous poser, eh bien, nous allons parler de l'uniforme, peut-être, puisque Mathilde est là. Bonjour, Mathilde. Monsieur. Merci, Mathilde. Non, je vais poser ma question à madame. Bonjour, Mathilde. Allez-y. Bonjour. Je suis pour l'uniforme à l'école. Moi-même, dans les années 60, c'était obligé, nous avions une blouse qu'on mettait, c'était pas dans les cours et tout. Déjà, ça protégeait les habits, parce qu'on travaillait avec l'ombre à la plume et tout. Et je pense que maintenant, les jeunes, moi, j'ai des petits-enfants qui ont été harcelés puisqu'ils n'avaient pas d'habits de marque. Donc, je pense aussi, déjà, pour les différences sociales, que c'est une bonne chose. Et de toute façon, c'est que le temps de l'école. Après, chez eux, ils s'habillent comme ils veulent. Donc, je suis pour un habit classique, quoi. Une tenue classique. Et donc, la question ? Oui. Une tenue classique, je ne sais pas, un t-shirt, un jean, un jus. Vous êtes pour l'uniforme et madame la secrétaire d'État vous répond. Et qu'en pensez-vous ? Parce que c'est une demande qui existe dans la société française. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Je vous rappelle qu'avant d'être à la biodiversité, j'étais en charge de la jeunesse et du service national universel. Et j'avais mis en place des uniformes pour les jeunes qui faisaient le service national universel. Parce que, dans le fond, l'uniforme, il faut juste que ce soit bien accompagné par l'établissement, par les parents d'élèves, pour que ce soit quelque chose qui est bien accueilli. Et ça permet, effectivement, la question des marques et de les éviter, d'éviter le harcèlement. Mais ça permet aussi, moi, je crois, autre chose, de mettre les élèves dans une situation où ils arrivent dans un lieu particulier, où on apprend, où on est dans une situation d'apprentissage. Et donc, ce n'est pas un moment comme les autres. L'école, ce n'est pas un lieu comme les autres. Et je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que ce soit des projets d'établissement pour réunir les élèves autour du choix de la blouse, ou de la tenue, du pull. Enfin, bref, il faut que ce soit un joli projet. Mais c'est une bonne chose. On s'interroge toujours sur le parcours des uns et des autres. Comment, aujourd'hui, vous êtes secrétaire d'État chargé de la biodiversité ? Le rapport, peut-être, que vous avez avec Emmanuel Macron, est-ce qu'il vous encourage ? Est-ce qu'il vous parle ? Est-ce que vous avez le sentiment que ces sujets l'intéressent ? De la même manière, comment, au quotidien, peut se passer le travail avec M. Béchut, qui est votre ministre de tutelle, mais également Elisabeth Borne ? Donc, vous avez beaucoup d'interlocuteurs, finalement, lesquels vous pouvez privilégier ? Vous savez, moi, je suis passée d'un défi de société, c'est d'unir une jeunesse qui, pour le coup, est très fragmentée. On voit les violences, on voit une jeunesse qui a besoin de repères, on voit une jeunesse qui est, pour une partie d'entre elles, perdue, à un défi qui est le défi du siècle, parce que cette jeunesse, il faut aussi qu'on lui donne un environnement dans lequel elle va pouvoir s'épanouir. Et aujourd'hui, l'écologie, moi, je ne la porte pas de manière idéologique. Moi, je ne veux pas opposer les gens. Sauf que c'est un sujet, un secteur, où les gens, ils ne se parlent plus. Ma question, c'était sur Emmanuel Macron. Oui, mais j'allais y arriver, et c'est pour ça. Mais j'allais y arriver, M. Proch, je sais que vous ne perdez jamais le fil rouge de votre question. Et en fait, s'il m'a nommée à cette mission-là, c'est parce que j'ai réussi à faire travailler des militaires, le monde associatif, le monde des enseignants, ensemble, pour cette jeunesse, avec le SNU. Aujourd'hui, moi, je dois faire travailler des associations qui protègent la nature, des chasseurs, des collectivités, des entreprises, pour que la question de la nature ne soit plus un sujet de grandes déclarations, d'alibi ou de yaka-faucon, mais au contraire, des mesures très quotidiennes. Et donc, le président de la République est parti chercher, en tout cas en moi, je crois, cette confiance. Par exemple, hier, il y a une liste, d'ailleurs, chasseurs qui se lancent dans les élections européennes, mais vous êtes très certainement interrogé, par exemple, sur la corrida, qui est un sujet qui peut diviser les uns et les autres. Dans ces cas-là, comment vous intervenez pour réconcilier des gens qui ont des positions si antagonistes que ça me paraît très compliqué ? Déjà, il faut se remettre autour de la table, tout simplement, et se parler. Aujourd'hui, les radicalités, il y a deux grandes radicalités qui se montent dans notre pays. Il y a ceux qui considèrent, c'est plutôt des climato-sceptiques, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de dérèglement climatique, et puis que, dans le fond, tout ça, ce n'est pas réellement réel. Sauf qu'on a la science qui marque qu'il y a des changements et qu'il faut intervenir pour la question de l'eau, pour la question du vivant. De l'autre côté, on a des écologistes extrêmes qui considèrent que si tout n'est pas parfait, eh bien, rien n'est suffisant. Eh bien, moi, mon job, c'est de n'écouter ni l'un ni l'autre, de réunir tous ceux qui veulent faire au quotidien, de ne pas juger les entreprises en fonction de leur ligne de départ, et de leur dire, comment on fait ? Moi, je ne suis pas là pour donner des bons points ou de faire la morale aux uns aux autres. Par contre, il faut qu'on puisse travailler de manière très concrète à protéger des espaces, mais aussi à faire que nos entreprises, nos TPE, nos PME, puissent avoir les moyens pour ne pas dépendre d'une nature qui se dégrade de plus en plus, protéger nos paysages et protéger, encore une fois, l'héritage qu'on donne à nos enfants en faisant que nos villes se transforment, c'est vrai, mais avec intelligence, sans faire la leçon à personne et surtout en réussissant à faire que la question de l'environnement ou du vivant ou du climat ne soit pas un sujet de politique politicienne. Eh bien, merci beaucoup, madame la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Sarah El Haïry, et puis je renouvelle évidemment tous nos voeux de bonheur. C'est pour, on sait précisément le terme. Mais écoutez, c'est pour la fin de l'année et ce sera une petite fille. Est-ce que vous avez déjà le prénom de cette petite fille ? Oui, mais on va le garder pour nous. Bon, est-ce que ce bébé peut naître le 25 décembre ? Ce n'est pas impossible. Oh là là ! Il est né le divin enfant ! Alors, on pourrait chanter cela parce qu'il y aura la chanson de Noël tout à l'heure que nous donnera notre amie Digifab. Un indice d'ailleurs sur cette chanson de Noël ? Un indice, oui. C'est une chanson qui détrône Maria Carrée aux Etats-Unis. Ah, quand même, oui. Donc, c'est une chanson américaine. Absolument. Il est né le divin enfant. C'est un cantique, bien évidemment, pour la naissance de Jésus comme chacun sait qui est né a priori le 25 décembre il y a 2023 ans. Je dis bien a priori. Qu'est-ce qu'il y a, M. Guenet ? Ça fait un moment déjà, oui, bien sûr. Ça fait un moment qu'il est né, ça. Bon, écoutez, vraiment, c'était un plaisir de vous avoir autour de ce studio et dans ce studio. Et c'est des sujets, évidemment, essentiels que la biodiversité. Nous marquons une pause et nous allons parler de la politesse. De l'impolitesse. Ah bah, par exemple, éternuer dans un micro, c'est impoli. Alors, c'est impoli si on ne s'excuse pas. Ah bah, allez-y, on n'a rien entendu. Mais si on dit veuillez me pardonner parce qu'effectivement je suis soumis peut-être à la climatisation et je vous demande de me pardonner, est-ce toujours impoli ? Non, c'est bon, c'est bon. Vous êtes excusé. Je vous remercie. Mais c'est vrai que l'impolitesse, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. A tout de suite.